Par rapport à ce que je pense, j'ai fait une analyse psychologique sur le divorce. Donc j'ai démarré avec un « teke » en tout cas avec un « teke » et un « divorce » J'ai dit que c'est une analyse psychologique. Par exemple, c'est une seule chose qui est développée. Nous sommes en train de régler les problèmes de la vie. Les problèmes ne s'en casseront pas. Elles ne peuvent jamais les encore avoir. C'est ce que cela veut dire que c'est un mariage. Nous avons un divorce pour régler les problèmes de 2 personnes. Donc nous avons appelé à ce que nous avons créé pour les enfants. Je veux accéder à 5 points. Le premier point est que le premier point est le premier point de vue de l'être humain. Mais si je dis le premier point, je l'ai émotionnel. Je l'ai dit, il faut dire que l'être humain. Parce que l'être humain ne peut pas être humain dans les deux dimensions. Vous allez bien parler de la vie. Vous allez bien parler de la vie. Mais il y a un peu de mal. Donc, les deux dimensions que vous pouvez le faire, c'est que la vie et la vie sont deux dimensions. La vie et la vie, c'est la biologie et la vie, c'est l'environnement. C'est ce que je veux dire. Donc, si je suis venu à un premier point, je vais demander ce qui se fait. Il faut se divorcer. Pourquoi les deux qui deviennent les divorcées? Les deux qui deviennent les divorcées. Les deux qui deviennent les divorcées. Le troisième point, les deux qui deviennent les divorcées. Le troisième point, les stratégies et l'attitude. Les deux qui deviennent les divorcées pour contrer la vie. Le troisième point, les deux qui deviennent les divorcées. Nous vivons cette compétence sur une partage d'expérience. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons démarrer avec une répercution qui nous a une longueur de fassettes. Donc on va démarrer de la tristesse à la colère, c'est-à-dire des chutes d'humeur. Parce que la tristesse, c'est la tristesse. Si on est à 10 mètres, on va aller à un état et à un état. Et c'est ce qui est le sentiment de perte. Parce que nous, que personne ne t'a fait la tristesse pour que je se divorce, donc personne ne t'a fait la tristesse pour qu'elle soit divorcée. Maintenant, si on ne t'a fait la tristesse, je ne t'ai pas mal de perte. Il y a un décès de la crise. Il y a un peu de l'amour. Il y a du mal de la blessure. Il y a du mal de l'injustice. Il y a une trompe de la mort et de la mort. Il n'y a pas de mal. Il y a aussi un coup de mal. C'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu ressentir la colère de la mère. La mère, des fois, peut être la colère de son conjoint. Mais aussi, la mère peut être de la même manière qu'il y a deux personnes. Il peut être de la même manière qu'il peut être la colère de son conjoint. C'est ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu ressentir la peur. Parce que d'habitude, un divorce, souvent, il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des changements. Parce que déjà, avec le mariage, il y a des changements. Peut-être que le modérateur, la routine, il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des changements pour le quotidien. Il y a un problème qu'il y a des changements. Il faut que les enfants, ils ne laissent pas. Parce que, déjà, il faut voir si le mariage est qui est chez eux. Des fois, il y a des changements, les enfants, la mère, ils ont pu dire qu'ils ne se sont pas, qu'ils ne se sont pas, qu'ils ne sont pas. Des fois, c'est le contraire. Mais tout le temps, il y a des chamboulements carrément sur le quotidien. Insécurité et culpabilité. Parce que, une minute d'ici, il y a un peu d'argent. Donc, il n'y a pas de points de repère. Pour la plupart du temps, il y a un peu de temps. Tu peux y aller à un Japon, et tu as un sabbat sur les amis. Parce que tu as vu un peu de temps, il y a un peu de temps pour te divorcer. Mais tu ne peux pas le dire. Pour que tu m'aimes, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Ou je ne peux pas le dire. Il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Le divorce, c'est une source de stress. D'habitude, on parle de stress. Il y a des questions, et il y a des questions. Nous ne sommes pas de stress, l'anxiété, l'angoisse. Donc, on ne va pas le dire, mais il y a des questions. Nous devons être, nous devons être, nous devons être, pour pouvoir définir notre état, quel état nous aident. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est une question. C'est un sentiment d'abandon. Parce que, les gens se sont, des gens se sont, des côtés. Donc, des autres, un trouble de comportement. Que ce soit notre femme, élu. Il faut voir comment, nous aident, une jeune fille, de nous une femme, de nous une femme, ou de nos hommes, ou de nos hommes, ou d'une femme, Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il faut voir, de ce que nous voulions nous aider, c'est qu'elles se réclamer, les autres, nous devons être dans, des états, et des autres, des mêmes hommes. Donc, Les émotions peuvent être négatives, mais les émotions peuvent être positives pour le divorce. Les émotions peuvent être négatives, mais les émotions peuvent être toxiques. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent être émotions. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent être soulagées. Les émotions peuvent êtreillées comme la violence. C'est pour éviter de dramatiser la situation de divorce. Il faut éviter les compensations malsaines. Il faut manger ses émotions. Par exemple, il y a une situation de divorcée. Il y a une émotion. Il faut le soutien. Il faut l'orienter les spécialistes de santé mentale. C'est comme ça. Il y a une situation de divorcée. Il y a un accro. Il y a une drogue sur la télé, un film. Il faut avoir une activité pour toute une journée. Il y a une addiction. C'est une addiction. C'est une drogue. L'écran peut être une drogue. C'est le même titre que les gens de la drogue ou de l'ADEME. C'est pour éviter les substances toxiques. Ce sont des problèmes. Je ne pense pas qu'il faut savoir ce problème. En fait, il ne faut pas savoir ce que vous avez fait. Parce que le plaisir d'avoir fait, il faut que vous le compreniez. Mais ce que vous avez fait, vous avez fait le plus grand de la situation pour que vous êtes en train de divorcer. Donc, on ne vous le compreniez. Au contraire, vous avez fait le malin. Comme on dit tout le temps. C'est ce que je veux dire. Ne pas considérer la relation comme un échec. Parce que, tant que tu te dis, je vais échouer sur mon mariage. Je ne peux pas te dépasser l'état bon. Ce que tu dis, pour te dépasser l'état bon, c'est que tu te dis une expérience. Tu lis, ce que j'ai fait, je sais beaucoup, je sors du passé parce que j'ai entamé la religion. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Mais tant que tu as échoué, tu ne peux pas te dépasser l'état bon. Un autre point, c'est éviter les extrêmes. Parce que ce que nous disons, comme nous l'avons dit, c'est la religion du juste milieu. C'est la religion du juste milieu. Maintenant, solution extrême, vous voyez, dans cette étape, vous voyez, il va y aller au sport. Il a fait genre d'addiction, comme nous l'avons dit, comme on l'a dit, dans l'écran. Il va aller tout le temps au sport, et il va aller avec des joueurs, c'est comme si on a été dans la punue, dans la punue, dans la punue, dans la punue, il a eu un peu de la punue, ça ne se trouve pas. Il est même dans une punue, ça ne se trouve pas, de même que le régime strict, il n'y a pas de l'écran. Il m'a dit, il n'y a pas de l'écran, il n'y a pas de l'écran. Il n'y a pas de l'écran. Ce sont des solutions extrêmes que nous devrions faire de la justice humilier. Benembir ne peut surtout pas détester son ex. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à dépasser son état. Et le ressenti et le mal à l'esprit, c'est ce que je veux surmonter. Même si tu as fait un mal à l'esprit, tu as fait un mal à l'esprit. Si tu as fait un mal à l'esprit de vengeance, tu ne peux pas dépasser l'esprit de vengeance. Un autre point, c'est de s'écartir de l'esprit de vengeance. C'est dans la même ligne. Tu le disais, c'est des divorcés. Mais tu as dit que moi, je suis une femme, je n'ai pas de mal à l'esprit de vengeance. Si tu l'as vu, il n'y a pas de mal à l'esprit. Si tu es divorcée, tu n'as pas de mal à l'esprit. Tu as passé tout ton temps à la femme, tu as vu la femme, tu as vu la femme, tu as vu la femme, pour pouvoir le garder, soit par des vidéos, ou dans les réseaux sociaux, ou comment la garder. C'est ce que tu as dit. Tu ne fais pas de dépasser l'étape de divorce. De même que, il n'y a pas de mal à l'esprit. Il n'y a pas de mal à la personne qui s'agit de la situation. Il n'y a pas de mal à l'esprit. Il n'y a pas d'un coup. Vous savez, comme on a une à l'esprit, ils mènentレux à la tête. Donc, les femmes, si elles n'ont pas de mal à la faiblesse, pour les gens que elles n'ont pas le peu, et pour leur position, qu'elles ne peuvent avoir une sbelles. Et ils ne peuvent pas allumer les décisions. Ils n'ont pas de mal à manger, que ce qui se l'est. L'être humain, c'est si vous n'avez pas de mal à manger, il n'y a eu pas besoin de mal à manger. C'est ce que nous sommes en santé mentale, il a un accompagnement psychologique qui peut l'accompagner dans l'étape bonne. Et ce qui est le plus rapide pour dépasser l'étape de situation de divorcée, c'est qu'elle a fait son deuil. Si on parle d'eux, on l'a fait. Mais il a fait un deuil parce qu'elle a fait un deuil parce qu'elle ne l'a fait pas. Mais en fait, il n'est qu'elle ne l'a fait pas. Il n'a pas d'accabler des reproches. Mme, n'oubliez pas tout ce qui m'a fait comme ça. Parce que l'Islam, on l'a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord. C'est comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il n'aurait pas comme ça. Il n'y a pas d'accord avec ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord avec ce qui m'a dit. Mais ne pas faire des reproches. Il n'y a pas d'accord pour situer ta responsabilité sur ce qui m'a dit. Parce que c'est ce qui m'a dit qu'une prochaine fois, je ne ferai pas de faire ça. C'est ce qui m'a dit que tu savais ta responsabilité sur le pays. Tu peux tirer des leçons et tu peux dépasser l'état de l'autre. Dernier point, ce qu'on doit éviter, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de la vérité. Tu es dans un état de divorce. Tu es très difficile, tu es très triste, tu es très triste. Mais tu ne peux pas s'occuper de la personne. Tu as besoin de gagner de la confiance en toi. Tu as besoin de l'orienter tes objectifs. Tu as besoin de l'orienter tes objectifs clairs pour pouvoir s'occuper. C'est ce qui m'a dit. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les enfants. Les enfants, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec leurs droits. Les enfants, pour la plupart d'entre eux, ils ont pensé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec leurs malheurs. Ils ont dit que les parents ne sont pas d'accord avec leurs sentiments de culpabilité. Les enfants, ils ont dit qu'ils ont été faits. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec leurs malheurs. Les enfants, pour la plupart du temps, ils divorcent leurs enfants. Si on n'a pas de soutien, ils ont une part de responsabilité. La plupart du temps, ils ont une part de responsabilité. C'est la désillusion d'un point de vue. Ils n'ont pas de soutien à ce moment-là. Parce que le chemin familial, la stabilité, si on ne peut pas s'occuper, ils ne peuvent pas s'occuper dans leur maison ou dans leur environnement familial. Ils ne peuvent pas s'occuper. 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 Et ce sentiment, c'est le plus difficile que le divorce n'est pas à l'amiable. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ce qui peut s'occuper, c'est qu'ils peuvent les pousser à avoir des sottes d'humeur. Ce qui ne font pas des petites personnes, c'est que les jeunes ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Mais si on ne peut pas s'occuper, ils ne peuvent pas s'occuper. Et nous pensons que notre père n'a pas eu de leur mère et de leur mère. Donc, il y a des irritabilités récurrentes. Les enfants ne peuvent pas comprendre l'école au cadre du comportement. Il s'est appelé au secours à des défilés mais ils ne comprennent pas. Il s'est dit qu'il s'est arrêté, il s'est arrêté, il s'est arrêté. Il s'est dit qu'il s'est arrêté pour les comportements. Parce que les enfants ne sont pas les manifestants. Il s'est passé dans une rébellion. Il s'est dit qu'il s'est dit que les enfants ne comprennent pas. Il s'est dit qu'il s'est arrêté car il s'est passé. Il s'est arrêté que tout nous ne parle pas, il s'est dit qu'il sera beaucoup plus gentil. Après tout ça, il s'est dit qu'il ne se fasse pas. Donc il s'est dit qu'il s'est passé et qu'il préfère être cassé. Il s'est fait qu'il veut faire solitude. Je ne suis pas en train de se faire un sentiment d'abandon dans les enfants. Parce que d'habitude, les enfants se sont en train de se faire des séparations. Ils se sont en train de se faire des erreurs. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui est la situation. Et si on a une communication, on se déroule tout le temps à ce qu'on a fait. C'est ce qui a été fait pour les gens qui ont été abandonnés. Et j'ai eu une étude qui a été mentionnée. L'université de Carnegie Meno, des Etats-Unis, a été fait. Il a dit que les enfants qui ont été divorcés et se séparés. Il y a un risque d'attraper des fèbres parce que c'est l'immunité. Le système immunitaire est un système qui s'agit d'un 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 système. C'est l'unité de l'économie. Les enfants s'agit d'un système qui s'agit d'un système qui s'agit d'un système qui s'agit d'une relation sentimentale. C'est comme si l'on a une relation mentale, il n'y a pas d'échec scolaire au niveau de l'école. Nous avons des problèmes de concentration, des désintéressements, des cours, des cours... Nous pouvons les suivre... Même si vous avez vu les jeunes qui sont en famille... Je vais vous dire qu'il ne peut pas avoir des erreurs... Il ne peut pas avoir des erreurs... Parce que tout le temps, mon papa et ma mère... Nous sommes dans des coulots ou dans des cadres... Donc c'est ce qui nous a interpellé au premier niveau... Nous sommes dans le premier point... Nous sommes dans le premier point... Nous sommes dans le premier point... Donc nous sommes dans les stratégies et l'attitude pour faire face... Donc nous devons avoir des erreurs... Tout ce que nous devons avoir... Comment nous devons avoir des erreurs... Les répercussions et ce qui nous devons faire... C'est le soutien émotionnel et social... Nous devons avoir des erreurs... Déjà, nous sommes dans la société... Tu es en train de le faire... Et bien, nous devons le faire... Mais ce qui est entre nous... Il ne se fait pas qu'à l'époque... C'est ce que nous devons avoir des erreurs... Nous devons arriver à la société... Nous devons avoir un grand mariage... Nous devons avoir des enfants... Nous devons avoir des erreurs... Mais tout le temps... Nous devons avoir des erreurs... Ce qui nous devons avoir des problèmes... Donc, le soutien émotionnel et le social peut vous aider à dépasser l'étape d'une thérapeute. Une thérapeute est un spécialiste de la santé mentale. Des psychologues, vous allez voir ce qui est le travail. La communication est le fondement de la société. C'est le terme de la communication. Il faut que vous puissiez la séparer. La communication est honnête avec ses enfants. Il faut que vous puissiez le niveau. Il faut que vous puissiez la séparer. Il faut que vous puissiez la séparer. Il faut que vous puissiez le dépasser. Il faut que vous puissiez la séparer. Il faut que vous puissiez la séparer. Il faut que vous puissiez une attitude très bienveillante de la part de soi-même. C'est ce que vous puissiez. Il faut que vous puissiez ce que vous puissiez. Il faut que vous puissiez le partage d'expérience. Il est venu à l'éternité. Il est venu à l'éternité. Il a un homme sage. Elle a pu le demander pour que je ne l'ai plus pu voir si je ne m'allais pas pour moi. Je ne l'ai pas vu et je n'ai pas eu de vie. Je n'ai pas eu une raison dans la vie. Elle est une fille qui est un peu plus grande. Après, pour le savoir, elle a l'air. Désormais, est-ce que tu l'aimes par la famille? Quand tu l'espoirais ou quand tu l'espoirais, tu ne l'espoirais pas. Si tu l'espoirais, tu ne l'espoirais pas. Si tu ne l'espoirais pas, tu ne l'espoirais pas. Je te demande de retourner à la maison avant que tu l'espoirais. Tu devrais retourner à la maison pour regarder ce qu'il y a. Mais si tu l'espoirais, tu as commencé à venir. Tu l'espoirais comme je l'ai dit dans la maison. Elle a commencé à l'appeler des petites filles, des femmes qui l'ont aimé. Mais tout à l'heure, Wadi, je n'en ai pas de souci. Elle ne l'a jamais vu parce que mon fils a l'air. Donc pour parler de ce que nous avons fait, C'est qu'on a des fois qu'on a vu les résultats. Si on a vu les résultats, pourquoi ne pas changer leur méthode pour voir leurs résultats? Donc c'est pour cela que j'ai aimé l'air d'y aller. Je suisérie de ton Когда, et je suis heureux. Je suis allé te dire au Sainte-Khan, et je suis heureux de vous dire. J'ai une nouvelle fois où on a fait que nosезons ont été plus développées. Et je trouve que la force a l'air d'y aller. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous avons une petite partie de cette fois. Bah, c'est sur le même endroit. C'est un petit peu de temps envers. C'est un petit peu de temps. Il y a des jours sur le temps. Il y a une petite partie de la télé. Je ne sais pas que la télévision de la télévision. Je ne peux pas dire que la télévision de la télévision. Je ne sais pas si je ne sais pas. J'ai une petite partie. Quand tu dis, tu dis que tu dis, l'un des choses qui m'a appris, il s'en est plus en plus. Je sais ce qui est encore plus. Mais comme on l'a dit, ce sont des gens qui nous disent que la personne n'a pas été fait, n'ont pas été fait et qu'il a pris un seul 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 seul. Ils disent qu'il y a des gens qui se font. Il n'y a pas de mal à ce que tu as fait. Il n'y a pas de mal à ça. Il ne faut pas que tu es en moi. Mais il ne faut pas que tu es en moi. Maintenant, il y a un peu de mal à ça. Il y a un peu de mal à ce que tu as fait. Et quand tu comptes, tu te dis que tu as fait mal. Et tu as fait mal à ça. Et je suis nés pas mal aux gens, parce que je ne suis pas en train de me faire la dégagerie. Mais je suis nés pas de l'argent, ce n'est pas de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent, mais je n'en ai pas de l'argent. Quand même, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent pour qu'il m'y ait. je suis en train de faire l'argent Je ne sais pas si j'avais fait ta vie Je n'en ai pas plus de la vie Je ne sais pas qui était dans la vie Mais je ne sais pas le donner Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne veux pas C'est comme cela je le disais que la personne était dorée et que j'étais forte on ne m'a pas encore d'eux ça n'a pas d'eux je me suis déccané je ne le disais pas je ne voie pas commis je ne le disais pas Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour les gens qui ont été pour les gens. Je l'ai dit à la haïtide, il y a des conseils qui ont été pour les gens qui ont été pour les gens, les gens qui ont été pour les gens. , le programme de la France s'appelle d'ici le nom de la France. salam alaikum Nous, les enseignants au début de la pandémie, les gens ne veulent plus pas d'importance. Nous, nous avons dit de l'anime de surprendre les syndromes de son nom. Nous avons toujours été nousyens. Nous nous pouvons de normaliser cela. Nous nous pouvons de communiquer avec l'imam MamoTka. Mais nous avons toujours été venu à l'anime de son nom. Et les femmes c'est une CORTE qui a été fait dans la salle de son règne et dans la tâche des femmes. Et les femmes sontRCs qui ont été réalisées. Les femmes sont encore en train de recéder des femmes pour les femmes. Mais elles ne sont pas en train de faire leurs enfants. Elles ont été décès par la tâche et ça leur bête. Et elles sont donc leurs enfants dans leur famille. Elles ont été décès par la salle. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.